Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va parler de littérature, c'est un roman et l'auteur s'appelle Patrick Quevelier, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Patrick Quevelier. Bonsoir Jismi. J'aime toujours poser la question, comment on devient écrivain, on se dit on a envie d'écrire un roman, qu'est-ce qui motive ? En fait, j'ai découvert que j'aimais écrire depuis tout petit, notamment quand j'ai commencé à aller à l'école en primaire. Et effectivement, c'est les maîtresses qui disaient, j'avais déjà un talent pour l'écriture. Donc malheureusement, malgré plusieurs écrits, plusieurs manuscrits inachevés, j'ai travaillé pendant 40 ans, donc j'ai mis tout ça de côté. Et là, depuis ma retraite, depuis 3 ans, là j'ai repris mes manuscrits, mon imagination est débordante. Et du coup, j'ai commencé vraiment à finaliser des manuscrits. Et c'est drôle parce que quand on a gardé en soi pendant un laps de temps, comme 40 ans, les choses, quand ça ressort, on dirait que c'est un volcan, non ? Ah, c'est un volcan, ça déborde, je déborde vraiment d'imagination. La preuve, moi j'ai commencé par les romans policiers, c'est des romans assez sombres aussi. Et du coup, effectivement, j'ai envie de tout écrire tout d'un coup, tout d'un coup. J'en ai plein, j'en ai déjà deux qui sont parus avec ce personnage de fiction que j'ai créé. Il s'appelle Pete, le justicier. Et j'en suis déjà au deuxième tome. Il y en a déjà deux qui sont en préparation. Qu'est-ce qui... C'est vraiment cette soif de mettre, d'aligner sur le papier ces phrases qui sont en soi et qu'on a envie vraiment de transmettre ? On a envie de transmettre et j'aime bien le mot transmission. En fait, à mon âge, j'ai 65 ans en retraite, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris, d'une part. Et en même temps, j'ai envie de faire rêver mes lectrices, mes lecteurs et surtout les jeunes. Parce que moi, j'ai un lien très fort avec la jeunesse, en ce sens que j'aimerais que les jeunes réussissent. Puisque moi, j'étais jeune aussi, j'étais tout petit, mon rêve c'était de réussir. Et j'ai été président d'association pour la jeunesse. Je suis toujours membre d'association pour la jeunesse. Et moi, j'ai envie aussi de transmettre ça. Mon expérience, l'envie de réussir, tout à fait. Parce que quand on voit effectivement ce qui se passe chez les jeunes, on a envie qu'ils réussissent aussi. Donc j'ai envie de transmettre ça. De la Réunion elle-même, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Alors déjà, notre culture, bon, kilti, comme disent tous les créoles. J'ai envie de transmettre ça, notre culture. Parce qu'il ne faut pas croire que la culture réunionnaise, c'est celle d'aujourd'hui. Pas seulement. Ça date de ma génération et de mes ancêtres. Et de mes ancêtres. De nos ancêtres. Donc on a envie de transmettre ça. Il faut faire perdurer ça à travers les associations, puisqu'il y en a beaucoup, que ce soit dans la culture ou autre. Il faut transmettre cette culture qu'on a, qui est spécifique à notre île, et à tous les métissages qu'on a eus sur la Réunion, et qu'il y en aura encore, bien entendu, puisque c'est le monde qui évolue de cette façon. Et il faut garder ça, il faut transmettre ça. Il faut partager ça. C'est ça qui compte à la Réunion, c'est le partage de notre culture, de notre savoir, vivre, surtout. Et puis la cuisine réunionnaise, c'est bon ça, non ? Oui. Le métissage. Le métissage, oui. À quel âge, Patrick Kivoli a écrit son premier texte ? Oui. Qu'a été le sujet ? Alors là, c'est un moment, effectivement, je ne m'attendais pas à cette question, parce que c'est un moment douloureux. En fait, j'ai perdu ma mère, j'avais 25 ans. Et donc, j'ai fait mon premier recueil de poèmes à 25 ans, parce que je voulais vraiment sortir toute ma douleur. Et ce recueil de poèmes existe, il date de plus de 40 ans, je crois maintenant. Et je n'ai jamais fait la promotion, même s'il existe, on peut le trouver, mais je ne fais pas la promotion, parce que c'était un moment, mon moment à moi, pour me libérer de la douleur que j'avais vraiment, vraiment, vraiment. Dire son manque, dire le manque de sa mère, dire « je t'aime » à sa mère qui est partie, c'est un exercice de style ? Tout à fait. Et mon deuxième tome, c'est dédié à ma mère. Ah, d'accord. Alors, puisque vous l'avez déjà montré, vous allez le montrer à cette caméra-là. Oui, je vais montrer plutôt l'affiche, comme ça, elle est plus grande. Donc, voilà, c'est l'affiche... Pique contre le chevalier du temple perdu. Tout à fait. Donc, déjà, ça annonce plein de choses, parce que c'est... Effectivement, en fait, je m'inspire de faits historiques. Là, il s'agit des Templiers et de Jeanne d'Arc, parce que ma mère s'appelait Jeanne. Et donc, je parle de Jeanne d'Arc. Je vais aller un petit peu plus loin. Je parle de Jeanne d'Arc, parce que pour moi, c'est un personnage légendaire, qui a marqué la France. Merci. Voilà. Et du coup, je m'inspire de ces faits-là. Voilà, on va décortiquer. On va commencer par les Templiers, parce que c'est avant Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. Pourquoi les Templiers ? Parce que je suis quelqu'un... J'ai eu la chance. J'étais fonctionnaire. J'ai eu la chance de découvrir la France quand j'étais jeune. Et du coup, moi, j'aime bien toutes les régions de France. La Réunion, c'est la France aussi. Et du coup, en voyageant dans toutes ces régions, j'apprécie l'histoire de France. Voilà. Donc, mon premier livre, le premier roman, Pete, il est confronté à une vengeance par rapport à un Allemand qui veut venger sa famille. Et de la Seconde Guerre mondiale, donc un passage douloureux de son histoire. Donc, je parle de la Seconde Guerre mondiale dans le premier. Et là, le deuxième, je connais Chinon. Je connais la Touraine, où il y a du bon vin, d'ailleurs. — Château Chinon ou Chinon ? — Chinon. Chinon en Indre-et-Loire. — D'accord. — Donc, c'est Tour Chinon. — Là où le président de la République, François Mitterrand... — Oui. François Mitterrand... — ...avait son... — Tout à fait, j'ai ce mis. — Sa maison. — Bien. Effectivement. — Merci. — Et là, il y a du bon vin, hein. Bon, je précise. — Merci. — Mais pas seulement. Pas seulement. C'est le vin Chinon, hein. Tout le monde connaît, hein. Et donc, je connais très bien cette région. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon service militaire... — Ah, d'accord. — ...en 79. Et donc, je connais tellement par cœur la Touraine qu'à force de visiter, l'idée m'est venue en visitant la forteresse royale à Chinon, où ont été emprisonnés les Templiers. — Alors, si on refait l'histoire, à partir du moment où les Templiers commencent à se manifester, les Templiers, ce sont des... j'allais dire des chevaliers désargentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, mais ils ont décidé de protéger les pèlerins qui allaient vers Jérusalem. — Tout à fait. C'est les croisades. Et ça a été financé surtout sous la protection des rois de l'époque. Mais bon, moi, toute cette partie d'histoire, je ne la traite pas. Moi, je ne suis pas historien, mais... — Non, non, je replace le contexte. — Oui, bien sûr. — Au départ, ils sont modestes. — Tout à fait. — Ils protègent. Mais comme les pèlerins... — C'est au nom de la religion, effectivement. — Voilà. Comme ils protégeaient les pèlerins qui allaient à Jérusalem pour voir, bien sûr, là où Jésus... — C'était la quête du Graal. — Voilà. Entre autres. Donc... — Saint Graal. — Le paradoxe, c'est qu'en protégeant les gens, ils vont s'enrichir. Les gens vont leur donner beaucoup de cadeaux. — Tout à fait. — Et ça va être mal vu par Philippe Lebel. — Tout à fait. — Quatre. Et par Clément IV, également. — Tout à fait. — Le pape de l'époque. — Voilà. Donc j'en parle dans mon roman. C'est Clément V. — Ah, Clément V. — Oui. Et donc, du coup, j'en parle. En fait, ce roman, je l'ai dit ou je redis parce que je ne me rappelle plus. Donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Pete Lejusticier. Et à chaque fois, je le mets dans des situations où, effectivement, je m'inspire de faits historiques pour le torturer, effectivement. Parce qu'il y a toujours des histoires de vengeance dans mes livres. Donc du coup... Et là, effectivement, il est confronté à des chevaliers du temple de l'époque, de notre époque, on va dire. Parce que ça existe encore. Enfin, je ne vais pas tout faire. Et du coup, voilà. Il y a une histoire de vengeance et tout. Et c'est pour ça que j'aime appuyer. Et bien, effectivement, je m'inspire. Je ne suis pas historien, encore une fois. Donc quelquefois, je... Bon, je suis romancier. Donc je vais romancer un peu. D'accord ? Voilà. Je profite, effectivement. Mais quoique, je parle bien des Templiers, l'époque et tout. Clément V, effectivement. Et notamment, parce que dedans, je dis qu'il y a... Je donne un indice. Je parle du vol du parchemin des Templiers absous par le pape Clément V. Voilà. Donc il y a un vol de parchemin. Alors, avant d'arriver à Jeanne d'Arc, juste dire que Philippe Lebel et Clément V vont notifier la disparition, la suppression du corps, c'est-à-dire des chevaliers du Temple, des Templiers. Mais il va y avoir, de la part des Templiers, cette... J'allais dire, cette posture pour essayer de sauver au maximum cette chevalerie. Et ça va être un petit peu, vraiment... Mais malheureusement, la fin est tragique, puisque j'en parle quand même. La fin est tragique, puisque Demollet, donc, qui était le grand maître de l'époque... Jacques Demollet. Voilà. Qui était emprisonné dans le donjon des logis royaux de l'époque. Et avec les quatre autres dignitaires. Donc, ils finissent brûlés sur la place du Temple, à Paris. Voilà. Donc c'est tragique. Oui, oui. Il finit brûlé. Et il va faire quelque chose de particulier quand il sera sur le bûcher. Oui. Il maudit tout le monde. Il maudit les rois de France. Tout à fait. Il maudit les générations qui vont suivre. Tout à fait. Et vous connaissez la série, Les Rois Maudits ? Les Rois Maudits. Voilà. Je ne me rappelle plus l'auteur, parce que je n'ai pas tout dans la tête. Je suis vieux maintenant. Mais tout le monde connaît Les Rois Maudits. C'était une série qui était passée à la télé. Donc, écrite par un écrivain. Le nom ne vient pas comme ça. Mais effectivement, c'est très connu. Et là, j'allais dire un petit peu, si on veut regarder, faire un parallèle entre Jacques Demollet et Jeanne d'Arc. Les deux... Moi, j'ai trouvé un lien déjà. C'est ça qui m'avait inspiré. Oui. Et Jeanne d'Arc, lui, va... J'allais dire, va s'ériger en défendresse de la France. Tout à fait. Et surtout, bouter, cette fameuse phrase, bouter les Anglais hors de France. Tout à fait. J'ai grandi au port. Oui, oui, d'accord. Donc, l'église s'appelle l'église Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. L'équipe de foot s'appelle... L'hôpital, l'hôpital aussi, je crois. Oui, voilà. Mais surtout l'équipe de foot et l'église. Et il y a aussi le bateau. Aussi. Oui, voilà. Il y avait tout ça. Donc, moi, j'étais très marqué par... Quand j'étais jeune. Je suis resté jusqu'à 23 ans au port. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ça. Et ma mère s'appelle Jeanne. Donc, à un moment donné, j'arrive là-bas. Je sais que Jeanne d'Arc a été accueillie, donc, par le roi Charles VII dans le donjon, dans les logis royaux. J'arrive là. Je me dis, c'est pas possible. Je veux dire, combien de coïncidences dans ma vie avec l'histoire de Jeanne. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, voilà. Donc, je parle de Jeanne d'Arc, effectivement, qui défend la France, etc. Et qui... J'ai retracé un petit peu en romançant, en donnant ma vision à moi de cette époque, par rapport à ce qui se passait. Une jeune fille qui est, effectivement, accueillie, mais en met en doute sa parole, parce qu'il faut qu'elle prouve... Juste, ne serait-ce que lorsqu'elle arrive... Ça, c'est repris dans les films. C'est quand elle arrive dans le royaume pour aller voir le roi. On prend quelqu'un qui n'est pas le roi et on met devant elle. Oui, tout à fait. Et elle ne dit que vous n'êtes pas le roi. Mais, Jismé, tu connais bien l'histoire de Jeanne d'Arc, alors. Parce que ça, j'en parle, effectivement. J'essaye de voir un petit peu l'histoire de France. Oui, mais c'est bien. Super. C'est génial, l'histoire de France. Effectivement, tu as raison. Et donc, là, il y a eu plusieurs épreuves avant que Jeanne d'Arc soit annoncée au roi, à la population aussi, en tant que la personne qui venait avec la parole des saints, Michael-Ange, etc., et qui venait au nom de Dieu. Et elle dit aussi, vous devez être sacré roi de France à Reims, etc. Et il y a aussi ce moment où elle demande un aparté au roi. Tout à fait. Et quand le roi sort de cet aparté, il est changé. Alors, je ne vous parlerai pas de... Parce que moi, je parle de Jeanne Lapucel. Mais j'ai donné ma vision par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, elle subit un acte pour savoir s'il y a les vierges ou pas. Donc, je raconte ça. J'ai donné ma vision parce que moi, j'ai trouvé ça un peu... Je ne m'étale pas, mais j'en parle dans mon roman. Mais de toute façon, cette posture virginale qu'on avait avant pour les femmes, c'était aussi... On est dans un monde machiste, je veux dire, phallocrate. Oui, oui, oui. Il fallait enfermer la femme dans cette posture-là. Tout à fait. Le roi avait le droit d'avoir des maîtresses. La reine n'avait pas le droit de fauter. Enfin, on ne connaît pas toute l'histoire, mais bon. Oui, voilà. Mais vous avez raison. Et du coup, donc, là-dedans, il y a effectivement... Je parle des Templiers et de Jeanne d'Arc. Et le lien, c'était quoi ? Je l'ai peut-être dit, mais juste pour rappel, c'est que tous les deux, enfin, les Templiers et Jeanne d'Arc, ils étaient dans le même donjon. Ah, d'accord. Lors de leur passage et au même endroit. C'est comme ça que ça m'est venu cette idée de dire mais c'est une coïncidence, c'est pas possible. Voilà. Enfin, je ne dévoile pas tout le roman, quand même. D'accord. Mais comment voir ce que votre mère vous a apporté dans ce livre ? Ben, vous verrez, parce que je parle beaucoup de ma mère. D'accord. Des liens que j'avais avec elle, parce que je l'ai perdue, donc je raconte plus ou moins comment. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur là-dedans. J'en parle parce que j'avais besoin de me libérer de ça, à mon âge. J'ai attendu très longtemps, je sais. Mais bon, on ne peut pas tout le temps parler de sa mère en pleurant, en versant des larmes. À un moment donné, il faut quand même, quel que soit l'âge, il faut faire son deuil. Et là, je pense que cette fois-ci, je fais mon deuil avec ce roman. Et donc là, je dis, c'est dédié à ma mère. Et à la fin, vous verrez, dans les remerciements, je reparle de ma mère. Et je dis, effectivement, voilà, je fais mon deuil. Ce qui est important aussi, c'est que dans cette... de placer la femme dans cet univers machiste. Parce que les Templiers, c'est que des hommes. Oui. Et la seule, j'allais dire, la seule chevalière qui va vraiment amener les Français à bouter les Anglais hors de France, et tous les hommes vont le suivre. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Et là encore, la femme et Jeanne, elle a un rôle, je veux dire, essentiel. Et donc j'explique avec ma vision pourquoi et comment une femme peut effectivement devenir ce symbole et faire en sorte que tout le monde la suive à un moment donné. Donc j'explique avec ma vision. Et ce qui est non... Ce qui est aussi à dire, c'est la place de la religion à ce moment-là. Oui, la foi. La foi. Elle, elle croit toujours à... Elle écoute ses voix, entre guillemets, et elle avance à ça. Et tous les autres la prennent vraiment pour une cinglée, quoi. Oui, au début. À la fin, quand même, bon, ils l'ont quand même suivie. Et malheureusement, c'est les Anglais qui l'ont traité de cinglée, et ils ont décidé de la brûler. En fait, la brûler a une seule condition. Oui. Si elle ne renie pas, si elle avait renié, elle avait renié d'ailleurs, une fois, elle va dire que ce qu'elle a dit n'est pas vrai, après elle va dire non, non. Bien sûr. Tout ce que j'ai dit est vrai et... C'est ce qui s'est passé, c'est la même chose avec les Templiers. Oui. Parce qu'au début, après, ils ont été obligés de renier. De renier. Et de revenir dessus. Parce qu'il y avait l'histoire, comment dire, la bagarre entre Philippe le Bel et, effectivement, Clément V et le pape. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les deux passages. Oui, mais les raisons n'étaient pas les mêmes. Oui, bien sûr. Philippe le Bel voulait le trésor des Templiers. Tout à fait. Clément V, lui, craignait que cette nouvelle confrérie, mette en cause le pouvoir de l'Église. On était encore à Reims ou on était à Rome déjà là ? C'était toujours au Vatican. C'était pas à Reims, non. Donc c'était à Rome. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça, moi je le dis dans le roman, il y a la foi. Voilà. Donc vous verrez, je parle beaucoup de foi. F.O.I. Parce que pour moi, c'est important, la foi, quelle que soit la religion. Bon, voilà, c'est quelque chose qui vraiment... Mais dans les deux cas, c'est ce qui déclenche. Voilà. Que ce soit pour les Templiers qui veulent protéger les pèlerins qui vont vers Jérusalem, que ce soit pour Jeanne d'Arc qui entend les voix qui lui dit de partir bouter les Anglais hors de France. Il y a quand même cette foi chrétienne qui est mise en avant. Je n'ai pas envie de tout vous dire, mais en fait, moi ce que je dis, c'est que la foi décuple les forces. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, j'explique tout ça là-dedans. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que moi, personnellement, moi je suis un être humain, mais je dis qu'avec la foi, j'avance. Jacques de Molay a préféré mourir sur le bûcher, Jeanne d'Arc a préféré mourir sur le bûcher pour cette foi. Tout à fait. Pour montrer à quel point la foi a compté, a été décisive dans le choix de ces deux-là. À la différence que moi, je ne veux pas être brûlé sur un bûcher. Bon, tout le monde, heureusement. Bon, voilà, mais malgré tout, on a le droit de parler de sa foi. On peut avoir la foi dans beaucoup de choses. Non, quelquefois aussi, j'allais dire, si on ajoute un troisième élément, un troisième X à cette équation, ce parcours réalisé par Patrick Cuvelier, surtout après la mort de sa maman, c'était quand même pas un parcours, j'allais dire, il ne s'est pas amusé, il ne s'est pas... Non, il a dû avoir la foi aussi pour aller... Ce n'est pas un chemin tout tracé, parce que souvent on dit oui, on a un chemin... Non, le chemin, on le construit aussi avec tout ce qui est autour de nous, et même au-dessus. Donc, on fait des rencontres, on a la foi, on a la foi, et encore, je ne parle pas de religion, parce que c'est dans toutes les religions, dans toutes les croyances, la foi. Et donc, du coup, c'est un chemin qu'on construit, on rencontre de belles personnes, on dit aussi qu'il y a une part de chance, etc. Et ça, c'est le parcours. Et le parcours, à un moment donné, il faut savoir aussi qu'il y a un objectif, enfin, un rêve, si on peut appeler ça un rêve, c'est la quête de mon Graal à moi. Voilà, c'est ça, mon Graal, moi j'ai une quête aussi. Donc, et ce n'est pas fini, j'espère que je... Ce n'est pas fini, parce que j'ai plein de choses à dire et à partager maintenant. Et aussi mon bonheur, parce que, voilà, moi je me sens heureux, bien que quand j'ai subi pas mal de choses désagréables dans ma vie, c'est normal. Voilà, c'est un chemin de vie avec... J'ai grandi au port dans un bidonville, moi. D'accord. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais moi j'ai grandi au port, ici, enfin au port, parce qu'on est à Saint-Paul, dans un bidonville, donc je connais mon chemin. D'accord. Voilà, donc il n'était pas tracé pour que je n'ai pas de problème, non, bien sûr. Mais je suis fier de ça, c'est-à-dire que j'ai construit et je réalise mes rêves et j'en ai d'autres, et c'est ma quête de mon Graal. Je sais ça. Et comme pour les Chevaliers du Temple, comme pour Jeanne d'Arc, Patrick Quevelier a trouvé son Graal également. Bravo. Ben merci. En tout cas, on arrive à la fin de cet échange. Alors, je peux juste... Oui, allez-y. Excuse-moi, j'ai juste mis... Donc le livre est disponible à la librairie Gérard, la librairie autrement, à La Réunion. D'accord. Voilà, je précise pour que... On aura le plaisir de revoir Patrick Quevelier sur ce plateau lorsqu'il aura publié les autres ouvrages. Oui, tout à fait, ou même avant, si vous voulez. Parce que moi, j'aimerais bien vous raconter tout ce qui se passe à La Réunion, la jeunesse, plein de choses. Ça sera quand vous le souhaitez et puis vous venez, on prendra le temps pour parler de La Réunion. Merci en tout cas, Patrick Quevelier, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est vraiment un plaisir de voir des Réunionnais sortir de leur bidonville et de faire aussi leur pèlerinage à la terre promise. Je suis publié à Paris, mon livre est disponible. J'ai un salon, samedi prochain, à Paris. Bravo. Merci beaucoup, Jasmie. Merci, Patrick Quevelier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada